Tu sais, pour rester en contact avec l'immensité, avec la quiétude, avec le silence, rester en contact avec ça, en contact avec la vie, c'est-à-dire ne pas être distrait, rester en silence. C'est quelque chose qui te demande beaucoup d'énergie, parce que tu vois, ce que tu fais toute la journée, quand les pensées, elles ruminent, quand tu jacasses avec toutes ces pensées qui passent du coq à la, tu dissimes l'énergie. Tu n'es pas dans le havre de paix, parce que dans cette paix-là, toute l'énergie est là. Et tu as besoin de cette énergie pour être en contact avec la nature, avec la beauté, avec tout ce qui se meut autour de toi, et que tu ne fais rien pour arranger ou déranger. C'est ça le silence, c'est de ne rien faire pour essayer d'organiser ce que la vie, elle, devrait être pour toi. On a un grand, une demande implicite en nous, qui fait que, à chaque instant, on veut faire quelque chose, on veut accomplir quelque chose, on veut projeter quelque chose. Et tout ça, ce sont nos pensées qui se meuvent d'instant en instant, et qui nous embarquent. Donc, de rester tranquille, c'est quelque chose qui te demande beaucoup de... une diligence, quoi. Quelque chose que tu portes beaucoup d'attention. Parce que, si tu ne portes pas de l'attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, à ce que tu manges, à ce que tu bois, à ce que tu vis, alors tu seras dans la compulsion. Ce sera mécanique, ce que tu fais. Et justement, cette mécanique, c'est l'inconscience. Et dans cette inconscience, il y a, justement, tu as laissé entrer là, tout le bruit que fait la pensée. Tu n'es plus en silence avec toi-même. Tu es toujours dans la projection. Et il y a toujours quelque chose qui doit venir. Et ton esprit est embarqué avec ça. Et tu crois que c'est ta vie. Mais la vraie vie, elle n'est pas là. La vie, elle est celle qui se joue dans l'instant où tu es présent avec elle. Si tu n'es pas présent, elle va être envahie par ce que la pensée propose. Et la pensée propose quoi ? Une projection, un avis, une idée, un idéal, une croyance. Et tout ça, ça agence nos esprits à chaque instant de nos vies. Donc tu vois que tu as besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir rester dans ce havre de paix. Parce que, à chaque instant, tu es distrait. Tu es distrait par la première chose qui passe. Et tu vois, toute cette distraction t'empêche de t'ancrer dans ce qui est beau, dans ce qui est présent. Parce que la présence, c'est quelque chose qui ne peut pas aller vers ce qui est passé et futur. La présence, c'est là, maintenant. C'est ça que tu es. Tu es cette présence. Cette présence qui, si ton esprit est embarqué, tu n'es plus présent. Donc cette présence est cruciale. Et en fait, il faut juste s'apercevoir que tu es distrait pour pouvoir réaliser que tu n'es pas présent. Quand tu as réalisé que tu es distrait, c'est aussi une prise de conscience de ce qui se passe. Donc tout ce qui se passe dans la vie, si tu réalises que tu es distrait, tu vas savoir pourquoi tu es distrait. Tu vas voir cette pensée qui passe et qui t'a embarqué. Parce que tu as été attentif. Parce que tu as eu toute l'énergie pour rester là, pour voir. Tu n'es pas compulsivement embarqué par ce que la pensée propose. Mais si tu es identifié à toutes les pensées, bien sûr, tu seras compulsivement emporté avec ce qui se joue. Puisque tu t'es identifié à ça. Et la pensée t'embarque. Parce que tu crois être la pensée. Et la pensée te dirige et te mène par le bout du nez et tu crois que c'est normal. Tu es dans le désarroi, dans le stress. Et tu dis c'est normal. C'est parce qu'il faut que je résous mon problème. Donc, la pensée t'emmène dans le stress. Et après la pensée te dit, mais il faut résoudre le problème. Donc tu es en conflit avec ce que tu vis, avec toutes les pensées que tu as adoptées, et que tu as voulu suivre. Et quand tu suis tout ça, bien, tu n'es plus présent. Tu es en dehors de ce silence. Puisque la pensée, elle est jacassante. Elle a une action terrible. Et son action, c'est de diviser pour régner. Elle divise entre ce que tu es et ce que la pensée propose. Elle te demande de la suivre. Elle te demande de t'embarquer. Et donc, entre toi, qui t'embarque, et la présence, il y a une dualité. Ce que tu es et ce que tu aimerais être sont en conflit. Et il semblerait que la plupart d'entre nous, on soit dans ce conflit tout le temps. Nous ne sommes jamais libérés de nos propres activités. Activité neuronale. Activité du lendemain. Activité de après. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire ? Donc tout le temps, tu es embarqué. Tu es toujours épris par la réaction que la pensée propose. Et là, on est en train de dire ne réagis pas. Reste là. Sois attentif. Sans réagir. Vois qu'est-ce qui est pensé. Mais ne réagis pas. N'embarque pas. Reste là. Tu sais, comme quand tu réveilles le matin. Tu vois, il y a un moment où il y a une quiétude là. C'est juste après que toutes les pensées viennent. Et elles t'embarquent. Mais, tu vois, ce moment où il y a une présence là. Où tu n'es pas en demande. Tu n'es pas encore réveillé. Je veux dire. À ce moment-là, il y a un truc à améliorer là. à vraiment s'ancrer dedans. Parce que dès que tu rentres dans la journée, tu es embarqué par toutes les choses qui doivent se faire. Et tout ça, ça emprisonne l'esprit. Parce que la pensée, c'est ce qu'elle fait. Elle t'emmène là où tu t'emprisonnes. Parce que tu es dans les carcans. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. et tu es emprisonné dans un cycle que la pensée propose de faire. Tu vois, quand tu projettes ton esprit vers une projection quelconque, alors, tout le désir s'enclenche, l'envie d'y arriver s'enclenche, et aussi, en même temps, toutes les déceptions qu'il y a de ne pas avoir pu gagner ça. Donc la pensée, elle est quelque chose qu'il faut que tu vois, tu comprennes que c'est elle qui te fait en sorte que tu n'es plus en paix. Elle t'enlève de la paix, du silence qui est présent là. Elle veut te donner ce que tu devrais être, ce que tu devrais comprendre. Donc tu te moules à cette pensée qui dicte comment le monde devrait être. Et qu'est-ce que nous avons ? Ce monde, c'est qui ? C'est nous-mêmes. Ce monde, c'est la norme établie que nous avons fait. Nous sommes la norme établie. Il n'y a pas besoin qu'on nous la dicte, on le fait. On te dit, mets ton masque. Et tout le monde le sait maintenant qu'il faut mettre son masque. Et on le fait, on obéit. Donc, ça veut dire que la pensée, elle est dans ce que tu es. Ce que tu es a accepté d'avoir cette pensée et tu la répètes. Donc, la pensée n'est pas la tienne. C'est un courant qui passe et tu exécutes ce que le courant passe. C'est les courants de pensée que nous avons. Dans un monde aujourd'hui, tout se connaît, tout se fait, tout s'est connecté. et on a ces courants de pensée. Les pensées de... les mensonges qui se disent. On est tous au courant. Et tout ça, ça nous subjugue, ça nous donne du fil à retordre parce que on est distrait. On n'est plus silencieux. On est en train de penser à ces pensées. et quand tu penses, eh bien, tu n'es plus présent. Tu n'es plus toi. Alors, si tu acceptes de rester là avec l'immobilité, tu regardes la nature, comment elle est. Elle est immobile. Elle n'est pas violente dans le sens où elle n'est pas tout le temps en train de vouloir quelque chose. Elle est là. Elle est tout simplement présente. Alors, regarde la nature et connecte-toi à elle. Elle va déjà te montrer, elle va te donner un clou de ce que tu es. parce que ce que tu es, c'est ça, c'est la vie. Et tu vas t'apercevoir que combien c'est difficile pour un être humain aujourd'hui, avec tout son formatage, tout son passé, de rester sans rien réagir. Sans réagir, rester comme la nature, être là, présent et laisser la vie t'envahir et fleurir en toi le fruit de son de son amour. Parce que ce que tu es, c'est le fruit de l'univers et l'univers éclore en toi toute la capacité d'être dans l'harmonie. Et cette harmonie, c'est une floraison de toi-même. Quand tu sais être en silence, il y a une floraison qui est là. Tu fleuris. Et cette fleur et un cadeau, c'est un parfum pour l'humanité. Celui qui sait faire ça, il a le parfum que tout le monde a cherché toute sa vie et le voit. Parce que tu n'es pas celui qui t'agite, celui qui est agité par toutes les pensées que tu traînes avec toi, toutes les pensées que tu véhicules. tu es calme, serein, vois comment s'ancrer là-dedans, ancrer là-dedans pour rester là-dedans, pour rester dans ce silence. À ce moment-là, toute l'énergie que tu as besoin pour découvrir ce qui est inconnu est accessible. parce que ton esprit est libéré de la distraction. Parce que la pensée c'est justement ce qu'elle fait. Elle te distrait du mouvement de ce que la vie propose. Et la vie propose quoi ? L'ordre, l'acquietude. En fait, la vie te propose un état où il n'y a pas ce que l'homme propose. L'homme propose la distraction, la couille, la confusion, toutes sortes de pensées qui viennent et tu ne comprends plus, tu essayes de comprendre et puis tu es confus avec tout ça. La plupart d'entre nous, on ne comprend pas la vie. On est en train de chercher dans toutes nos pensées une solution. Donc, on essaye de fouiller dans plein de connaissances. On lit des livres, on apprend, on te demande comment il faut faire, on cherche un sauveur. Tout ça, c'est l'activité de la pensée. Quand tu ne fais plus ça, tout de suite, il y a quelque chose qui se produit. Ça veut dire que tu n'es plus embarqué avec ce que la pensée t'emmène à faire. Tu restes là, là, là. Ce moment d'émerveillement qu'il y a d'être présent, d'être en phase avec le tout, avec l'univers, la nature, avec ce qui est immuable. Et c'est là-dedans qu'il faut s'ancrer. Et pas avec ce que nous avons fabriqué, avec la norme établie qui te demande d'être ce que tout ça est. Donc, tu deviens tout ça. Donc, tu deviens le système, tu es le système. Et le système, tu le fais perpétuer puisque tu es le système, puisque tu t'es identifié à toutes ces pensées. Donc, tu fais exister un système. Et là, on est en train de dire ne réagis pas à toutes ces pensées parce que tant que tu réagis, tu fais exister le système parce que tu poursuis la pensée qui demande, qui exige, qui t'embarque. Et donc, toutes tes actions seront celles de ce que la pensée propose. tout ce que tu as projeté, tous les désirs que tu as, tout ça, ce sont des pensées qui t'embarquent. On est en train de te dire que la vie, le silence, la paix, la joie n'est pas aussi attrayant que toutes ces histoires que tu te racontes. Donc, tu t'es habitué à croire que dans la pensée, il y avait quelque chose d'autre. et à cause de ça, tu es illusionné et tu es dans l'inconscience de ce que la pensée propose et la pensée propose de l'illusion et te fait croire qu'il y aura quelque chose à venir, quelque chose à savoir, quelque chose à apprendre, un gain, un but et tu es toujours dans le but parce qu'il y aura toujours cette perspective du lendemain où il y aura quelque chose qui sera mieux, qui sera plus attrayant et tu vas courir parce que la pensée, elle est cela. La pensée, c'est le temps. Elle habite le temps. Elle fait exister le temps. Le temps et la pensée, c'est la même chose. Et là, on est en train de dire cesse de réagir à tout ce que les pensées proposent et tu es présent là, là, avec ce qui se joue et ce qui se joue, c'est le silence. C'est la quiétude. Mais bien souvent, cette quiétude fait peur à beaucoup parce que dans cette quiétude, il y a la peur, la peur de ne plus être. Parce que tu vois, la pensée, elle est ce qui fait exister le personnage que tu es puisque la pensée, elle te donne toujours une activité, une activité neuronale, une activité de lendemain, une activité que tu vas devenir quelqu'un. Tout ça, c'est la pensée qui te propose tout ça. Donc, tu es fabriqué de ce que la pensée propose. c'est-à-dire tu deviens le personnage, tu deviens quelqu'un, tu as de la notoriété, tu accumules des biens et tu as des privilèges et donc quand tu as tout ça, tu cherches une sécurité pour pouvoir garder ça. Et toute cette sécurité que tu as là, en fait, c'est un leurre parce que toute ta vie, tu vas vouloir le protéger, tu vas vouloir être active à ça. Et c'est là où je disais on perd tout son énergie, on dissipe l'énergie là-dedans à vouloir faire ça. Alors, pour rester avec ce qui est immuable, ce qui est la source, la source même de la paix, la source de la quiétude, il faut que tu abandonnes tout ça et que tu comprennes que ton ennemi, c'est ce à quoi tu t'es identifié, tu t'es identifié à tes pensées et tes pensées deviennent ton ennemi, l'ennemi de la joie, l'ennemi de ce que tu es au plus profond, de l'authentique, l'authenticité, de l'intégrité. L'intégrité, elle a besoin d'exister parce que si elle n'est pas là, alors il y aura corruption. Ton esprit sera corrompu par ce que la pensée propose. C'est pour ça qu'il est crucial de trouver ce moment où tu es déconnecté de toutes ces histoires que tu te racontes et que tu laisses ces histoires être, sans juger, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien, juste laisse-les être et accepte de t'ancrer dans ce qui est immuable, dans ce qui n'a rien de profitable pour que moi puisse exister. Parce que moi, il cherche du profit, il veut être égayé, il veut avoir des choses. Et là, on dit laisse le temps passer laisse les choses être, laisse ton stress, toutes ces choses-là, ne joue pas avec et appuie-toi sur ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, c'est justement cette quiétude. Parce que quand tu es présent, c'est ce que tu es. Il y a le silence, il y a l'immuable, il y a quelque chose qui ne peut pas être bougé. Il y a là une innocence totale de ce que le monde subit. Tu ne subis plus le monde puisque tu t'es sorti de tous ces carcans et tu n'es plus impliqué là-dedans. Ça veut dire que tu n'as plus la pensée qui t'emmène tout azimut et qui te fait te perdre parce que tu vas te perdre. Tu vas te perdre dans la confusion parce que c'est ce qu'elle fait la pensée. Elle t'emmènera à la confusion. Toutes les tracasseries que tu as, tu vas avoir beau à trouver les solutions les plus belles mais elle t'emmènera dans l'illusion parce que tu trouveras toujours autre chose qui va t'embêter, qui va t'embarquer parce que quand tu commences à écouter la pensée, elle te prend un bras et puis elle te prend tout le corps sans même que tu t'en aperçoives. Tu es embarqué. Et cette manière de rester là, là, avec la beauté, avec l'amour que tu portes pour l'oiseau qui prend son envol. reste avec ça. L'amour que tu portes pour le sourire d'un enfant qui éclate. Reste avec ça. Ne cherche pas à interpréter tout ça. Juste reste là, avec ça. parce que ça, parce que ça, c'est la démarcation, la limite d'une dimension où tu bascules dans le monde de la pensée ou tu bascules dans le monde intemporel. une dimension qui est celle où tu accomplis ce que la vie propose. Tu deviens l'acteur. Acteur puisque tu n'es plus dans la pensée. la pensée te faisait réagir pour être acteur dans ce monde. Mais la vie te fait réagir pour être acteur de ce que la vie elle te donne de vivre. C'est-à-dire l'harmonie. Tu apportes donc l'harmonie. Tu apportes donc l'ambiance où les gens ils ont envie de s'aimer.